Voici du mercure, le fameux métal liquide qu'on utilisait jusqu'à la fin des années 90 dans des thermomètres, encore aujourd'hui en industrie et qui est assez connu pour être toxique. Mouais, plutôt cool pour faire des expériences. Cette vidéo est sponsorisée par JLCPCB, je vous en parle juste à la fin. Le mercure est donc un métal liquide à température ambiante puisqu'il a un point de fusion de moins 38,8 degrés et d'ébullition de 356 degrés Celsius, qui sont des valeurs extrêmement basses comparées à d'autres métaux. Alors il ne faut pas le confondre avec le gallium, qui lui est un métal qui fond à 29,8 degrés Celsius et surtout qui cristallise énormément. Et en plus de ça, le gallium, vous en mettez dans un verre à l'état liquide, il va coller aux parois, ça va rendre tout miroitant, enfin c'est dégueulasse ! Le mercure c'est déjà vachement plus clean. Il faut savoir que le mercure métallique, pur en tant que tel, n'est pas tellement toxique. Ce sont les composés du mercure, comme les oxydes par exemple, ou les vapeurs du mercure qui sont très toxiques. Du coup, je peux faire ça sans trop de problème, étant donné que le mercure métallique réagit très peu avec la peau et ne passe vraiment pas... Ah, c'est trop beau ! J'arrive pas à plonger la main, c'est que j'arrive pas ! Il faut juste éviter d'avoir des petites plaies, des petites coupures et que ça passe dans le sang. Par contre, je vais aller me laver les mains peut-être quand même ! Bon, bien entendu, vous ne le faites surtout pas chez vous, vous donnez ça à une pharmacie ou un centre qui s'occupe des déchets dans ce genre, et nous on va bien ventiler la pièce. Du coup, j'ai ici un petit peu de mercure, un tout petit peu. Et le premier truc de dingue qu'on remarque avec cet élément, bon au-delà du fait que ce soit un métal liquide, c'est qu'il est extrêmement lourd ! Tu n'as jamais vu le mercure ? Non, c'est la première fois. Bah écoute, vas-y, soulève cette bouteille d'un litre. Ah, c'est con ! Ah, c'est con la densité ! C'est pas possible. Le mercure a une densité de 13,6, ce qui signifie qu'un litre de liquide va peser 13,6 kg. Pour comparaison, l'eau par définition a une densité de 1, et donc à volume égal, le mercure sera 13,6 fois plus lourd. Du coup, qui dit haute densité dit poussée d'Archimède beaucoup plus forte. La poussée d'Archimède, c'est la force dirigée vers le haut que ressent un corps lorsqu'il est plongé dans un fluide, donc que ce soit un liquide ou un gaz, et qu'il est soumis à l'apesanteur. Et l'intensité de cette force, elle est proportionnelle au volume de fluide qu'on déplace, mais aussi à sa densité. En pratique, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ce qui est moins dense que le mercure flotte. Forcément, moins l'objet est dense par rapport au mercure, plus il va flotter. Et à l'inverse, si sa densité se rapproche de celle du mercure, comme ce bloc de plomb, il flottera moins. T'as vu ? À quel point elle flotte ? Je suis traumatisé. C'est ça qui est ouf, c'est qu'elle flotte tellement la bille en céramique. Oh ! Wow ! Les gars, pendant qu'on filmait ce plan-là, on vient de s'apercevoir d'un truc complètement ouf au moment où on verse ça. Ici, j'ai un écran qui me fait retour vidéo, et regardez ce qu'il se passe quand je verse. Pourquoi ? C'est pas un mauvais contact, hein ? Attends, je vais mettre mon bras à côté. C'était pas dans le plan, ça ! Ça, c'était pas dans le script ! Ok, on va se mettre dans le noir complet et on va verser le mercure dans le bac en plastique. On va voir ce qu'il se passe. Oui, il y a des étincelles. Je sais ce qu'il se passe ! Les billes individuellement frottent le bac en plastique. Par effet tribo-électrique, elles se chargent. Et quand elles rejoignent le reste de la masse de mercure, elles sont chargées différemment. Différence de potentiel arc électrique. Ma théorie, c'est que le mercure se charge en électricité statique quand il frotte le plastique, un peu comme un ballon sur des cheveux. Et lorsque les gouttes rejoignent le reste du mercure, elles sont chargées différemment et il se fait une étincelle. Le mercure a énormément été utilisé et même encore aujourd'hui dans l'orpaillage illégal. Alors même si sur le plan sanitaire et écologique c'est une catastrophe, sur le plan technique c'est super pratique. Parce qu'en mettant tous les graviers et la boue du lit d'une rivière en contact avec le mercure, forcément tout va flotter. Et quelle est la seule chose qui va rester au fond du mercure ? L'or parce qu'il a une densité de 19,3 donc il coule. En plus de ça, le mercure est très ami avec la plupart des métaux avec lesquels il forme ce qu'on appelle un amalgame qui est un alliage de métaux. J'ai ici de la feuille d'or, regardez ce qui se passe quand on la met en contact avec le mercure. Oh c'est dingue comme l'or il se fait absorber par le mercure petit à petit. L'or s'est complètement dissous et amalgamé avec le mercure et pour le récupérer les chercheurs font bouillir le mercure et en s'évaporant tout ce qui va rester c'est une pépite. D'où le fait que ce soit extrêmement toxique. Mais ce phénomène vous allez voir en fin de vidéo qu'on peut en faire un truc encore plus dingue. Rémi du coup tu sais qu'on vient de perdre tout l'or qu'on avait pour faire l'expérience là ? Quoi ? Ce l'or c'est quoi ? C'est un élément puis c'est nul, ça réagit avec rien et ça se mange. Bon c'est bien beau tout ça mais j'ai envie de passer à quelques expériences un peu plus sympathiques. Et ce mercure si on essayait de le rendre solide, faut le descendre à combien déjà ? Moins 80 ça ira ? Donc du coup on fait pas les choses à moitié comme d'habitude. Alors on est chez Cryo Ice à Metz et tant qu'à faire on va se faire produire des blocs de glace carbo sur mesure. Histoire de descendre à moins 80 degrés. Non mais voilà quand on vous dit qu'on fait pas les choses à moitié. Tu as ton paquet ? Ouais. Allez, allez on y va ! Merci Cryo Ice du coup, est-ce que ça vous intéresse de voir le procédé encier de fabrication de la glace carbonique ? Laissez moi un petit commentaire pour me dire si ça vous tente. Ouvre moi le bébé ! Ouuuh ça c'est beau ça ! Ce qu'on va faire c'est que donc on va sortir un bloc, on va le placer ici, on va chauffer le dos d'une cuillère avec un chalumeau, on va l'enfoncer dans le bloc pour faire un petit creux et on va verser du mercure et puis le regarder gentiment se... Tu vois ? Ça a jamais été vu hein. J'ai... non j'ai jamais vu ça, donc je veux le voir. C'est en fin du feu dans cette vidéo ! Bah il était temps hein ! Toi comme moi tu sais ce que ça fait du métal chaud sur de la glace carbonique ? Putain c'est que ça se refroidit. Musique Déjà c'est que la sublimation, c'est à dire la transformation de solide vers gaz du CO2 s'arrête d'un coup quand le mercure atteint un certain seuil de température et ensuite la cristallisation se forme de l'extérieur vers l'intérieur et solidifie tout le bloc. Impressionnant ! Niveau texture, on se rapproche un peu du plomb, c'est même encore plus malléable. Lorsqu'on laisse fondre le mercure, c'est d'abord lui qui va se liquéfier au-delà de moins 38,8. Et puis d'un coup, au-delà de 0 degré, c'est toute l'eau qui s'est condensée de l'humidité ambiante sur le mercure qui fond. Et tout ce qui reste, c'est du mercure liquide avec une goutte d'eau par dessus. Tu sais comment on faisait les sonneries de récré dans mon temps ? On faisait comme ça, on prenait une cuillère, on les mettait sur un bloc de carbo. Allez, la récré est finie, on reprend les cours les enfants ! Ah non ! Et on faisait ça toutes les heures. Pour la prochaine expérience, on a besoin de se mettre en extérieur étant donné qu'on va avoir besoin d'un petit peu plus de mercure et surtout, on va faire un truc qui a déjà été fait en vidéo sur YouTube, mais pas au point de ce qu'on va faire. On va remplir avec du mercure un ballon de baudruche, sauf qu'on va pas juste s'amuser à le regarder, on va le percer avec une aiguille. Et pour éviter d'en mettre partout, j'ai fabriqué ce petit système de façon à ce que lorsque le mercure va retomber dans ce bac, toutes les projections soient gardées. Et bien entendu, on va filmer ça en slow motion avec ma petite chrono 5.4. Juste ça ou plus ? On peut pas le soulever. C'est stupide ! Ok, je comprends pourquoi ça a pas été fait l'expérience en fait, on n'arrive pas à le soulever ! C'est abusé, c'est n'importe quoi là. Mais le chat fait un truc de chat, histoire que j'ai des vues dans ma vidéo. Mais non, te barre pas ! Oh le con ! Le chat, on tourne ! Le chat... Tu crois qu'il le fait pas esprit ? En mode, tiens tu devais te mettre là, alors je vais mettre ma queue là ! Allez, ballon de mercure qui éclate à 1500 fps. Vas-y ! Oh, c'est une masse ! Allez, on tente un deuxième ballon, cette fois-ci à 2400 images par seconde. Oh, joli ! On a une belle petite flaque à l'intérieur. C'est lourd quand même ! Ah bah c'est lourd hein ! Bon alors ! C'est différent d'un ballon d'eau quand même ! La goutte elle est restée en goutte ! T'as vu ? Elle est restée en une belle goutte ! Ah là c'est beau ! Là c'est beau ! Ah ! T'as mis tes doigts dedans ! Ah mais c'est foutu ! T'as intoxiqué maintenant ! Alors tout à l'heure quand je parlais de cette histoire d'amalgame avec les métaux, il y en a un qui est encore plus impressionnant que l'or, c'est avec l'aluminium. Mais comme il s'oxyde naturellement très vite, on va creuser un léger trou dans la plaque avec une perceuse, on va le nettoyer à l'acide chlorhydrique pour enlever la couche d'oxyde et rapidement y poser le mercure et laisser faire la chimie. On voit donc que le mercure forme un alliage avec l'aluminium en l'attaquant petit à petit, et ça forme de longs filaments qui sont poussés vers le haut, ces filaments sont extrêmement légers et fragiles, et s'ils sont blancs c'est parce qu'ils sont recouverts d'oxyde d'aluminium, car ce métal réagit très vite avec l'oxygène dans l'air. C'est magnifique ! C'est beau hein ! C'est beau le mercure ! C'est sacrément dangereux, mais c'est beau ! C'est un peu le résumé de la chaîne quoi en fait. C'est dangereux ! J'adore ! Cette vidéo est donc sponsorisée par JLCPCB, qui est un très gros fabricant de circuits imprimés. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez très facilement créer sur un logiciel gratuit vos circuits imprimés, ensuite vous envoyez vos fichiers chez JLCPCB, de là vous pouvez paramétrer tout ce que vous voulez, les finitions, la couleur. C'est produit en 24 à 72 heures, et ça arrive chez vous quelques jours après. Impeccable ! Si ça vous intéresse, il y a le lien vers ma vidéo tuto, plus un petit code promo dans la description. Ah et puis euh, le lien dans la description pour les t-shirts. Si vous l'avez pas déjà vu, la vidéo précédente c'était le retour du patator, avec les plus grosses caméras slow motion du monde, donc vous pouvez checker la vidéo juste là. Bien sûr, un petit like, et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce genre d'expérience, n'hésitez pas à laisser vos idées. Pourquoi elle est vide la bouteille ? Parce que j'ai tout bu. Oh le con. Bon, bah il va me falloir un nouvel acolyte très bientôt, donc du coup... Allez d'ici là, bonne séance à tous, ciao ! C'est dangereux, j'adore !